Le voyage du chien astronaute Il était une fois un chien nommé Chérie. Chérie n'était pas un chien ordinaire. Elle rêvait de voyager dans l'espace. Chaque nuit, elle regardait les étoiles depuis la fenêtre de son garage, imaginant toutes les merveilles qu'elle pourrait découvrir. Un jour, Chérie décida de réaliser son rêve. Elle se mit à construire une fusée dans son garage, utilisant des pièces qu'elle trouvait un peu partout dans la maison. Elle travailla jour et nuit, ne prenant que de courtes pauses pour manger et se reposer. Enfin, après des semaines de travail, la fusée était prête. Elle était brillante, rouge et argentée, avec des ailes comme celles d'un oiseau. Chérie l'appela « l'aventure ». Le grand jour arriva. Chérie mit son casque d'astronaute, monta dans la fusée et appuya sur le bouton de lancement. La fusée s'éleva dans le ciel, traversant les nuages, puis l'atmosphère, jusqu'à atteindre l'espace infini. Après un long voyage, Chérie aperçut une planète inconnue. Elle était couverte de plantes bleues et brillantes. Et il y avait des montagnes qui semblaient faites de cristal. Chérie atterrit doucement sur la surface et sortit de la fusée. Sur cette planète, elle rencontra des créatures amicales qui ressemblaient à des étoiles vivantes. Elle brillait et flottait dans les airs, parlant une langue mélodieuse que Chérie comprenait sans savoir pourquoi. Elles lui montrèrent des trésors cachés, comme des fleurs qui chantaient et des pierres qui changeaient de couleur. Chérie passa plusieurs jours à explorer la planète, notant toutes ses découvertes dans un carnet. Elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais vu. Mais bientôt, il fut temps de rentrer. Chérie dit au revoir à ses nouveaux amis et remonta dans sa fusée. Elle regarda une dernière fois la planète inconnue avant de mettre le cap sur la Terre. De retour chez elle, Chérie était fière de ses découvertes. et à ses découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada